Bonjour et bienvenue à cette capsule d'auto-formation sur la G Suite et Google Classroom. Aujourd'hui, nous allons voir à l'intérieur de Flipgrid comment formuler des rétroactions aux élèves, à la fois écrites et vidéos, lorsque ceux-ci nous ont remis comme ça leur enregistrement. Donc, au préalable, il faut bien entendu avoir en main notre identifiant et notre mot de passe en lien avec notre compte G Suite du CSS des Hauts-Canton et bien entendu que notre Classroom soit créé et notre Flipgrid, comme ça, avoir déjà été complété par les élèves. Donc, voyons voir. Premièrement, je vous conseille très fortement d'accéder à Flipgrid à partir du site de Flipgrid au lieu d'accéder à partir du lien que vous avez envoyé aux élèves. Parce qu'à partir du lien, vous allez pouvoir vous-même le répondre en tant qu'élève à votre propre consigne. Donc, à votre propre tâche que vous leur avez envoyée. Donc, de la sorte, je vous conseille de passer directement en vous connectant au site de Flipgrid. Donc, j'y suis. J'ai saisi Flipgrid dans Google. Et là, présentement, je vais cliquer ici sur Educator Login, bien entendu. Donc, on se doit de se connecter. On me demande d'habitude de saisir mes informations relatives à mon compte G Suite du CSS, comme j'ai présenté précédemment dans les autres capsules. Donc, nous y allons sans plus tarder. On voit ici, vous voyez, résolution de problème. On voit la dernière activité qui a eu lieu. Et également, on voit qu'on a reçu ici une réponse. Donc, on est notifié ici. Et la main ici qui est présente nous indique que le sujet est modéré. Donc, ça veut dire que les élèves ne voient pas les enregistrements des autres élèves. Ça, c'est une modification qu'on va pouvoir faire. Donc, je pense que la première des choses, on va cliquer ici sur Résolution de problème pour pouvoir, comme ça, accéder aux réponses des élèves. Donc, vous remarquerez bien. Donc, là, ici, j'ai eu une réponse de rentrée. Personne ne l'a vu, bien entendu, parce que je suis le seul propriétaire ici. Donc, je vais pouvoir, là, de la sorte, cliquer sur la réponse. Écouter l'enregistrement que l'élève a effectué. Et ensuite, vous voyez, déjà là, faites attention parce que ici, vous voyez, le commentaire va être public. OK? Donc, on a jusqu'à 500 caractères pour formuler ici un commentaire public. Il y a un autre moyen ici de formuler des rétroactions qui, elles, vont être plus spécifiques, donc individualisées à l'élève, que celui-ci va pouvoir les voir. On va cliquer ici sur Feedback. Et là, on a ici, là, déjà les rubriques qui ont été créées au préalable. Ça, ça sera une grée de critères, là, par défaut qui nous est fournie. Donc, au niveau des idées, au niveau de la performance. Mais vous allez pouvoir, là, comme ça, la configurer, là, lorsque vous envoyez votre tâche, là, dans les options avancées. Mais je pense que le plus important, ici, là, c'est la formulation, ici, des commentaires privés. Donc, l'élève, là, va pouvoir les consulter et uniquement, lui, va pouvoir les voir. Et là, on a 1024, là, caractères, là, qu'on peut, là, saisir, là, pour formuler notre rétroaction écrite. On aurait pu, également, lui faire une rétroaction vidéo. Parfois, je vous dis, la rétroaction vidéo est beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace que la version écrite. Donc, on pourrait, là, de la sorte, là, cliquer sur Record Feedback et nous enregistrer, comme l'élève s'est enregistré. Donc, je vais faire une petite démonstration, Record Feedback. On a la même, ici, interface, là, de création. Là, je n'ai pas accès parce que j'utilise, là, la caméra et le micro. Donc, je vais fermer. Mais on va avoir, là, la même interface que l'élève a eue pour, là, enregistrer une vidéo. Et, encore, là, cette vidéo, là, va lui être en visionnement privé. Donc, uniquement, l'élève, là, va pouvoir la recevoir. Voilà. Pour ce qui est du reste des informations, ce n'est pas nécessaire. Donc, c'est vraiment, là, ici, là. Et si on veut que notre commentaire ou notre enregistrement, aussi, là, soit visible de tous, là, c'est ici qu'on va les effectuer. Donc, voilà. Je vais retourner, ici, en cliquant sur Résolution de problème, là, à l'ensemble, là, des réponses qui ont été faites. On voit qu'il y a une vue. Et, voilà. Donc, c'est un peu, là, le principe, là, ici, pour être capable de formuler une rétroaction, à la fois vidéo ou écrite, là, aux élèves. Si on veut rendre les rétroactions par les pairs disponibles, donc, on va devoir changer le statut, ici, de modération en lien, là, avec la tâche qu'on a effectuée. Donc, on va cliquer, ici, sur la petite main. Donc, on clique ici. Vous voyez, là, ce sujet est modéré. Donc, on va cliquer, ici, sur la petite main. Et, c'est dans l'édition du sujet en tant que tel que, là, on va pouvoir, là, vraiment, là, désactiver, ici, notre case afin de désactiver, ici, la modération. De sorte que, là, les autres élèves vont pouvoir voir l'enregistrement de leur paire et, également, formuler des rétroactions, soit écrites, soit vidéos. Donc, là, vous voyez, là, les commentaires, ici, qui vont pouvoir être formulés. C'est vous, là, à décider, là, si c'est seulement des commentaires écrits ou des commentaires vidéos et écrits. Donc, à vous de décider. Et, une fois ce changement effectué, vous cliquez, ici, sur Update Topic. Et, voilà, c'est fait. Ça n'enlève rien, là, aux réponses qui vous ont déjà été soumises. Et, de la sorte, les autres personnes, là, vont pouvoir voir les réponses de leurs collègues. Voici, ici, pour ce qui est des rétroactions écrites et vidéos formulées par l'enseignant. Et, également, de les rendre disponibles pour une évaluation par les pairs auprès des autres élèves. Je vous remercie. Une belle journée.